On parle souvent de moi d'un interpoilot qui est agile et rapide et léger. Je pense que c'est le foot. Je vais en direction, je vais en dire, et je vais savoir servir de ses blagues, etc. Le lien avec le foot, c'est le lien que j'ai aussi avec mon papa. J'ai commencé le foot parce que papa était footeux. Nous, c'était la région Loire-Atlantique, FC Nantes-Atlantique. Surtout à l'époque où c'était le jeu à la Nantes. C'est Bayora, Aramand Bayora qui m'avait pas mal marqué. Il y avait Kille aussi. Ziani. Globalement, franchement, l'équipe me plaisait. Quand j'étais au petit, mon père m'a venu voir les matchs. Avec l'autre, mon père était conducteur de car. Donc il avait quand même des tickets pour accompagner lorsqu'il accompagnait les sous-portènes. Donc moi aussi, il me faisait rentrer. C'est comme ça que j'ai pu voir mes premiers matchs de football. Puis foot à fond, amoureux du sport, amoureux de ce sport. Et j'en ai fait pendant pas mal d'années, pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai changé par manque d'intérêt. J'ai toujours refusé, comme je dis à chaque fois, d'être un adulte avant l'heure, tout ici à 13 ans. On vient te chercher, on t'arrache de chez papa et maman. C'était pas évident. Maintenant, je sais que c'est ça qui me freinait. Ça a été pareil quand j'ai changé. Je me suis au basket. Pareil, ça marchait très bien au basket. Et c'est pareil, je disais non au centre de formation qu'ils viennent me chercher, etc. Bon, j'ai été bête. Un mal pour un bien, c'est pas grave. J'ai déjà mis un petit peu de question dans le foot, mais concrètement, j'ai lâché le foot. De toute manière, je n'ai jamais aidé le supporter qui était là, sur les dioses. Même moi, dans ma propre carrière, dans tous les sports que j'ai pu faire, l'anecdote, comme on disait, tu joues compliqué ce week-end, je savais même pas. Genre, je jouais vraiment pour le plaisir de jouer. Et aujourd'hui, si je regarde la match, j'ai vraiment pour le plaisir de regarder la match. Il n'y a pas pour dire que je suis les résultats, etc. Je suis parisien depuis pas mal d'années, depuis plus d'une dizaine d'années, 13 ans à peu près. Donc forcément, je suis de près le Paris Saint-Germain. J'y vais de temps en temps. Donc je te dirai Paris Saint-Germain, mais voilà, en France, c'est un peu le club phare. Bah ouais, parce que puisque c'est un sport particulier, donc on parle de ballon, on peut parler aussi d'acting, on peut parler aussi de tout ce qu'on veut. Le MMA, en tout cas, le sport de combat, c'est vraiment quelque chose qui attire les gens. C'est incroyable, il y a vraiment beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour mon sport. Donc c'est très appréciable. Comme moi, je sais qu'il y a beaucoup de trash talk avant des combats. Ça fait partie du game. Là, quand il fait une simulation, etc., ça fait partie du game aussi. C'est pas dérangeant. On parle souvent de moi, d'un poids lourd qui est agile et rapide et léger. Je pense que c'est dû à tous mes sports. Je pense que c'est dû au foot. Chacun de direction, c'est léger, savoir servir de ses billes, etc. C'est très bien mon coup fétiche, c'est le genou ciseau sauté. Je lui ai mis un Volkov qui fait 2m5. C'est peut-être le basket qui m'a apporté ça, tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada